Bonjour Aujourd'hui on va regarder comment utiliser un if-else pour faire de nombreux choix Alors on va se donner un objectif donc on a un programme, on lui fournit une note si cette note elle est supérieure ou égale à 10, si mais bravo et sinon il affiche ce sera mieux la prochaine fois donc ça on sait faire ça et là notre objectif ça va être de rajouter un 3ème cas possible en disant quand la note est supérieure ou égale à 8 on va écrire il ne manque pas grand chose alors on repart avec Tony, on ouvre note, donc ça c'est le programme initial avec note if-else on a deux choix possibles, supérieur à 10 bravo, else inférieur à 10, ce sera mieux la prochaine fois donc là évidemment si on fait fonctionner le programme par exemple avec 9.5 on nous dit ce sera mieux la prochaine fois ce qu'on veut c'est dans ce cas là parce qu'on est entre 8 et 10 on voudra afficher un autre message alors on va regarder la solution voilà, donc là l'idée ça va être de rajouter non pas un else, non pas un if mais un l'if, donc qui dépend du if et avec une condition supplémentaire note supérieure ou égale à 10 alors là, je vous dis que c'est la solution on va la faire fonctionner alors on va mettre 9.5 pour voir ce que ça donne donc il nous écrit bien il ne manque pas grand chose donc ça sent bon on va refaire fonctionner le même programme par exemple avec 15 ça nous affiche bien bravo et on va refaire fonctionner encore une dernière fois ce programme là par exemple avec, j'ai eu 6 et il fait, ce sera mieux la prochaine fois donc on a bien l'heure de ce fonctionnement du programme donc les 3 cas possibles il ne manque pas grand chose bravo, voilà, ce sera mieux la prochaine fois alors afin de comprendre un peu mieux comment ça se déroule avec ce l'if on va faire fonctionner ce programme là avec le débugger donc là je nettoie un petit peu pour être au clair alors on va lancer un débug voilà donc pour exécuter cette note donc on fait F6 enfin cette instruction, excusez-moi donc là par exemple on va mettre 9.5 ou 9.2, tiens, pour changer on va rentrer donc 9.2 est placé le texte qui contient 9.2 est placé dans réponse on va avec le float on va le convertir en nombre à virgule voilà, c'est fait 9.2 c'est un nombre à virgule alors vous voyez l'instruction suivante c'est cette grosse instruction donc instruction conditionnelle IF, ELIF, ELSE tout ça c'est une seule instruction donc là on va aller dans le step into pour avoir un peu de détail première chose évaluation de note supérieure ou égale à 10 comme ma note vaut 2 ça va être false donc remplacement des variables comparaison et on obtient false donc comme on obtient false le IF il va aller au ELIF ou L suivant donc il va aller au ELIF ici pour comparer ça donc on y va on essaye de... qu'est-ce qui se passe ? voilà, évaluation de note supérieure ou égale à 10 donc on continue remplacement de note par sa valeur 9.2 est-il supérieur ou égale à 10 ? ben là normalement on va obtenir vrai voilà, on continue et c'est vrai comme c'est vrai le print va être exécuté voilà donc là, remplacement le print est exécuté non c'est la valeur de retour du print on n'en a rien à faire et donc on passe à la dernière instruction donc on a fait une évaluation de ça qui est faux puis dans l'ELIF évaluation de cette seconde expression qui peut coûter vrai comme elle est vraie on exécute le print et là, on finit on a fichage de bye bye donc là, contrairement à ce qu'on avait au début on ne fait pas le choix entre une ou entre deux alternatives mais on a une troisième alternative alors on pourrait continuer comme ça en rajoutant plein de choses par exemple, on pourrait dire ici j'en ai l'indentation donc je mets l'ELIF donc là, la note pour savoir si elle est égale on met égale, égale, égale 10 on a par exemple égale, égale, égale 10 et là, on aurait pu écrire par exemple un message du style voilà c'était limite limite voilà on va le mettre en gros parce qu'on a réussi même si c'était juste voilà alors je vais m'arrêter ici donc là parce que ça permettrait de faire le choix entre une, deux, trois ou quatre alternatives mais il se trouve que ce programme contient une petite erreur donc il fonctionne vous voyez mais quand on met 10 on n'obtient pas le résultat qu'on veut on obtient bravo donc je vais vous laisser avec ce petit challenge pour essayer de comprendre pourquoi ce programme là ne fonctionne pas très bien donc un moyen de résoudre ça c'est d'utiliser le débugger pour regarder ce qui se passe et comprendre un peu mieux d'où vient le souci si vous trouvez une réponse vous pouvez la poster en commentaire je vous ferai un retour si nécessaire sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir merci